Musique Il est 7h30 du matin, Frédéric Chauffeur pour Cobelléviens On se trouve dans une exploitation de porcs du Pays de Herve Une exploitation à taille humaine que Frédéric connaît plutôt bien pour y venir tous les 15 jours A la ferme, c'est toujours un événement quand les porcs partent pour l'abattoir Pendant 6 mois, ils ont fait l'objet de toutes les attentions pour répondre aux attentes des artisans bouchés Le départ, c'est la concrétisation de ce travail quotidien Chez Cobelléviens, les producteurs sont aussi les fondateurs La coopérative est née en 1953, les objectifs n'ont pas changé Musique Ce qui nous intéresse, c'est de mettre en relation les producteurs, nos membres Donc les fondateurs de la coopérative Cobelléviens sont tous des producteurs de porcs Eux, ils voulaient générer un marché pour pouvoir vendre à un bon prix leur porc toute l'année Sans subir la pression des grands groupes industriels Ça c'est historique, mais c'est toujours vrai, 55 ans après la fondation, c'est toujours vrai Donc ce qui se passe, c'est qu'il fallait absolument trouver un marché pour Cobelléviens Le marché le plus adéquat qui correspond le mieux à une coopérative, ce sont des artisans Donc c'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre les artisans bouchés et les producteurs de porcs de Cobelléviens Musique Une coopérative spécialisée dans la filière porcine aux savoir-faire multiples Qui s'adresse essentiellement aux artisans bouchés Ici, on privilégie le circuit court Chez Cobelléviens, il n'y a aucun intermédiaire et donc pas de spéculation Nous sommes le lien direct Donc c'est vraiment Cobelléviens qui va à l'approvisionnement, reprend les porcs, amène les porcs à l'abattoir S'occupe de la classification, s'occupe du stockage, du tri pour préparer les tournées Et quand tout ça est fait, on laisse reposer les carcasses une nuit, température oblige Puis le lendemain matin, ce sont les camions de Cobelléviens avec les chauffeurs de Cobelléviens qui font les tournées, qui font leur distribution Donc il n'y a aucun autre intermédiaire, c'est vraiment très très court Et comme ça, on peut aussi minimiser les coûts entre les deux Et on peut dire que ça offre certains avantages au niveau du service offert à l'artisan bouché par exemple Cobelléviens, c'est l'interface entre le producteur de porcs et l'artisan bouché Une manière de proposer à court terme et à long terme un produit de qualité qui répond aux besoins des artisans Si un besoin spécifique se fait sentir chez un bouché ou chez des bouchés Nous sommes là pour transmettre l'information jusqu'au producteur Ça veut dire que s'il faut des cochons un peu plus gras ou un peu plus secs, un peu plus musculeux, il n'y a pas de soucis La spécificité de Cobelléviens, c'est ce dialogue permanent entre une demande de nos artisans bouchés Et une production qui elle, elle est très régulière Donc ce qu'on fait, c'est le lien entre les deux Donc on doit choisir au mieux le cochon qui correspond vraiment à la demande de l'artisan bouché Et ça, ça se fait par notre ouvrier spécialisé qui fait la classification Un artisan doit se rendre compte qu'il doit coopérer avec un producteur Et quand ces deux personnes-là ont la même vision des choses, ça se passe très bien C'est ce qui se passe chez Cobelléviens pour l'instant Et c'est pour ça que nous avons cette dynamique envers les artisans bouchés Parce que quand le message est bien compris par l'artisan et par le producteur, Cobelléviens est heureux Cobelléviens, c'est le souci d'une alimentation saine et de qualité issue du terroir Wallon Avant tout, le porc pays de herbe, c'est donc une qualité différenciée Produite dans le respect d'un cahier des charges spécifique Cobelléviens, c'est encore l'application du juste prix pour les producteurs et les artisans bouchés La recherche du commerce équitable tant demandé par le consommateur Une autre façon d'envisager l'avenir, celui de la filière de porc du pays de herbe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501